Et que le peuple de Dieu dise Amen. Très enchanté d'être avec vous. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous a gardé en vie. Il vous a gardé en vie. Et tout au long de cette pandémie, le Seigneur était avec vous. Je vois la gloire de Dieu sur votre visage. Cela va continuer au nom de Jésus Christ. Comme le Seigneur nous a gardé en santé, dans la joie, et bien protégé pour un objectif. Que cet objectif soit atteint dans votre l'honneur de Jésus Christ. Qu'il y ait la bénédiction sur votre famille. La bénédiction sur votre ministère. Et que dans tous les divers endroits où les ouvriers se sont rassemblés aujourd'hui. Qu'il y ait une nouvelle vie pour tout le monde au nom de Jésus Christ. Vous ne serez pas confinés. Vous ne serez pas enfermés. Rien ne vous enfermera au nom de Jésus Christ. Nos enfants, que le Seigneur vous bénisse. Nos jeunes, que le Seigneur vous bénisse. Papa, maman, tout le monde. Alors que vous ne m'avez pas vu pour un long moment. Que le Seigneur vous bénisse tous. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ce privilège de nous rassembler encore avec toute la famille de Dieu. Nous te remercions à cause des ouvriers. Merci pour l'enthousiasme, la joie que nous avons de venir ensemble en ta présence. Nous demandons, Seigneur, que ce soit, que tu enrichisses chaque vie. Que tu bénisses tout le monde. Que tu ouvres nos yeux afin de comprendre les bonnes, les grandes choses de ta parole au nom de Jésus Christ. Que la vie coule dans chaque vie. Que la puissance coule dans chaque vie. Que l'assurance coule dans toute vie au nom de Jésus Christ. Prends ta parole et nourris tout le monde. Et nourris-nous à sa tiété. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Vous devez me donner un amètre d'une nouvelle vie avant de vous asseoir. Le Seigneur vous a bénis. Assoyez-vous. Nous allons à Jean 1. Jean chapitre 1. Nous allons voir le verset 29. 29 dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous attendons cet agneau de Dieu pour un long moment. Les juifs attendaient un long moment cet agneau de Genèse 22. Le Seigneur se pourvoira l'agneau pour le sacrifice. Dans l'agneau de Dieu, prenez un agneau pour chaque famille et gorgez l'agneau et mettez le sang dans un bocal et appliquez le sang à chaque lenteau de la maison où vous êtes. Le Seigneur a dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. En Lévitique, en Orbe, en Deutéronome, on a encore vu l'agneau pour le sacrifice afin que tous les enfants de Dieu puissent venir sous la protection du Seigneur. Finalement, on vient en Esaïe. En Esaïe, on a vu encore l'agneau et c'était l'agneau que tous les enfants d'Israël attendaient. L'agneau pour une famille, l'agneau pour un individu, l'agneau pour toute la nation. Et maintenant, Jean est venu annoncer ici que ce n'est pas l'agneau pour un homme. Ce n'est plus l'agneau pour une famille. Ce n'est plus l'agneau pour une nation. C'est l'agneau pour le monde entier. Et il s'est dit, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau d'un homme. Ce n'est pas l'agneau des juifs. Ce n'est pas l'agneau des païens. C'est l'agneau du monde entier. C'est l'agneau de Dieu. Choisi par Dieu. Nommé par Dieu. Ouin par Dieu. Reconnu par Dieu. Il s'est dit, voici l'agneau de Dieu. Et puis il nous dit ce qu'il est venu faire. Qui ôte le péché du monde. Je veux qu'on aille à Esaïe 53. Et voyons le verset 4. Esaïe 53. Et voyons le verset 4. Vous allez voir là-bas comment le prophète Esaïe a parlé de l'agneau. L'agneau était à venir 700 ans après le temps-là. Mais le prophète a déclaré que l'agneau viendra. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. Il dit que oui. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé. Il parlait de l'agneau, du sacrifice final qui doit venir, qui doit aller à la croix et mourir. Et il s'est dit que. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dit, et c'est par ce que tout le monde me le dise, par ce que nous sommes guéris. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Verset 6 dit. Je veux que vous soulignez le mot là. Nous, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel suivait. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pourquoi Jean a dit. Voici celui qui porte vos péchés. Voici votre substitut. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui que le Dieu du Puissant a nommé pour votre salut. Et c'est lui qui porte tous nos iniquités. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voici le verset 7 là-bas qui dit. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert. La bouche semblable à un aïeau. Voyez. Il est le fils de l'homme. Le fils de Dieu. Mais il est appelé ici. Semblable à un aïeau. Qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et l'unique éthiopien lisait le passage là en acte 8. Et en acte 8, après l'avoir lu, Philippe lui a posé la question. Comprends-tu ce que tu dis? Mais comment est-ce que je peux le comprendre à moi? Est-ce que quelqu'un ne me dirigeait? Et acte 8, verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau. Voici l'agneau ici. Un agneau muette devant celui qui le tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 33 dit. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34 dit. L'unique dit à Philippe. Je te prie. Je te supplie. Je demande ton assistance. Je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? 35 dit. Voici la réponse. L'identité de l'agneau. Voici la réponse. L'exhibition de l'agneau. L'agneau est prévu pour nous. 35 dit. Alors Philippe, ouvrant la bouche. Et commençant par ce passage. Lui annonça la bonne nouvelle de qui? De Jésus. C'est l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est Jésus. Notre substitut. Celui qui porte nos péchés. Celui qui est mort pour nous. Dont le sang est versé, répandu pour nous sauver. Son sang nous purifie. Son sang nous lave. Son sang nous sanctifie. Et son sang nous guérit. Et le sacrifice de Christ au calvaire est la réponse. La solution de tous les problèmes que nous avons. Premier Pierre 1, verset 18. Premier Pierre 1, verset 18. Sachant que vous devez le savoir. Si vous devez être sauvé, vous devez le savoir. Si vous devez être sanctifié et purifié et lavé de tout péché, vous devez le savoir. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19, verset 19, nous dit. Mais, par le sang précieux de Christ. Mais, par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Comme vous pensez à ce sang sans défaut, nous parlons de l'agneau sans défaut. Numéro 1, l'agneau sans défaut. 2, alors c'est l'agneau sans tâche. Aucun péché dans sa vie, que ce soit en pensée, en esprit, dans le cœur, que ce soit, quel que soit le lieu, partout, le jour ou la nuit. C'est l'agneau sans défaut, sans tâche. Et, 3, c'est l'agneau immolé. C'est-à-dire, immolé, pas en votre faveur. Et, numéro 4, c'est l'agneau sacrificiel. Il est venu payer l'amende finale pour vous payer, pour mes péchés. Parce qu'il est venu comme le sacrifice. L'agneau sacrificiel est 5-10. Il est l'agneau égorgé. C'est comme le sacrifice dans l'Ancien Testament. Il a été égorgé pour nous. Et, 6, c'est l'agneau sanctificateur. Je me suis mis à part. Je me sanctifie pour que vous aussi, vous soyez sanctifiés. Et puis, c'est le Seigneur suprême. Cet agneau, l'agneau de Dieu, cet agneau, l'agneau qui est donné pour vous, pour moi, c'est la source de la rédemption. Il est la cause de la rédemption. Il est le centre de la rédemption. Et il est la seule provision pour la rédemption de l'homme. Dieu, merci. Il s'est donné lui-même pour nous. Il a payé le sacrifice final. Il a fait le sacrifice final afin que quiconque invoque le nom du Seigneur soit sauvé. Il y a le salut total, la rédemption totale, la rédemption parfaite pour tout le monde aujourd'hui. Et c'est pour vous au nom de Jésus-Christ. Et comme vous allez aider les autres et vous élevez leur foi, leur cœur, vous élevez leurs yeux et vous leur dites que voici l'agneau. Ils vont trouver le salut dans l'agneau, ils vont trouver la sécurité dans l'agneau, ils vont trouver l'assurance du ciel dans l'agneau au nom de Jésus-Christ. Le message est divisé en trois parties et le titre ce soir est « Le lieu central de l'agneau dans la rédemption ». Et nous allons voir cela en trois points. Premier point. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Vous ne devez pas regarder votre religion. Vous ne devez pas regarder vos bonnes œuvres. Vous ne devez pas regarder votre dénomination. Si vous serez sauvé, si vous serez racheté, voici celui que Dieu, le Dieu puissant est venu faire. Voici l'agneau. Mais regardez l'agneau. Deux. Croire à l'agneau. Si vous le regardez bien et vous le regardez comme votre souverain, vous le regardez comme votre souverain, vous le voyez comme celui qui porte vos péchés. Alors vous le regardez, vous continuez de le regarder jusqu'à ce qu'il est la conviction dans votre cœur. Maintenant vous croyez, croyez à l'agneau. Non seulement ça, lorsque vous le regardez et que vous croyez à l'agneau, alors il va produire numéro trois que vous deveniez, vous deveniez, alors vous deveniez, vous deveniez sa brebille. Alors il veut que vous le suiviez, alors je suis doux et simple et humble et tu me suis, alors prenez mon jour sur vous et apprenez de moi et vous aurez le repos pour votre, vous aurez du repos pour votre âme. Vous deviendrez son agneau. Vous deviendrez son agneau ou sabre numéro un. Regardez l'agneau. Voici l'agneau. L'agneau. Nous allons voir l'agneau. L'agneau, il y a l'agneau là, il est l'avocat, il est médiateur, il est l'époux, il y a l'épouse, il y a la lumière dans l'époux. Voici l'avocat, l'avocat là, il est l'agneau, voici le médiateur, il est l'agneau et voici l'époux. Comme vous regardez l'époux, alors tous les besoins de votre vie seront subvenus et il y aura la suffisance, la satisfaction dans la vie de tout le monde au nom de Jésus Christ. J'attends votre Amen. Est-ce que vous êtes là? Où est votre Amen? Qui n'a pas dit Amen? Amen dans notre vie au nom de Jésus Christ. Voici l'agneau. Parce qu'il est l'agneau, il est la lumière, la lumière que Dieu nous a donnée. Et Jean 14. Il est la lumière et la vie, Jean 14, 6. Et Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la vie. Alors c'est pas, vous devez le regarder. Vous devez le regarder. Il n'y a aucune autre voie pour avoir la vie éternelle. En le regardant, il n'y a aucune autre voie pour avoir la vie abondante. En le regardant, il n'y a aucune autre voie pour avoir la vie spirituelle. En le regardant, il n'y a aucune autre voie pour avoir la vie satisfaisante. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le véritable chemin à la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc regardez l'agneau, il est notre vie. Et 1er Jean 5, 1er Jean 5, 1er Jean 5, 11. 1er Jean 5, verset 11 nous dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. C'est pourquoi vous le regardez. Et comme vous le regardez, tout doute va se dissiper de votre vie. En le regardant, toutes les mauvaises compréhensions vont quitter votre vie. Vous venez du désert, du péché, de la jungle, de trangression. Et vous avez la condamnation, le doute dans votre cœur. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de vous détourner de votre désir. Et du désert plutôt, de votre jungle. Pour regarder Jésus. Regardez moi, vous serez sauvés. Vous toutes les extrémités de la terre. Parce qu'il est Dieu, il n'y a pas d'autre. Et Dieu l'a nommé. Dieu nous a donné la vie éternelle. Alors la vie de Dieu, la vie pieuse, la vie du ciel. Et cette vie est dans le Fils. Verset 12. Qu'il nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Alors vous le recevez. Et que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Et je serai avec lui. Je soupirai avec lui. Je communierai avec lui. Vous lui ouvrez la porte de votre cœur. Oui Seigneur, entre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, vient de mûrer. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il peut être un homme religieux. Celui qui n'a pas le Fils, il pourrait démontrer les œuvres de ses mains. Celui qui n'a pas le Fils, il pourrait être un pharisien, un sadducien. Celui qui n'a pas le Fils, il pourrait passer toute sa vie dans le sanctuaire, dans la synagogue, dans le temple. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Je prie que cette vie soit la vôtre au nom de Jésus Christ. Nous allons... Il est l'avocat. Rappelez-vous, l'agneau, regardez, il est la vie. Il est l'avocat. Alors, voyons, 1er Jean, chapitre 2, verset 1. 1er Jean 2, verset 1 nous dit, Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Mais, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous venez à Christ, alors vous êtes élevé par-dessus l'humanité et la généralité des gens. Parce que tous ont péché. Et alors, vous êtes venus à Christ et vous élèvent et vous donnent maintenant l'habilité à ne pas pécher. Et vous donnent le privilège de ne pas pécher. Et vous donnent la grâce pour ne pas pécher. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Vous voyez ceci. Et si quelqu'un a péché, la grâce de Dieu ne s'est pas arrêtée au niveau du salut, Au niveau où vous êtes venus au Seigneur, après vous êtes venus au Seigneur, vous êtes convertis, vous êtes enfants de Dieu. Mais, si au hasard, si accidentellement, le péché est arrivé, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. J'ai un avocat auprès du Père. Quelqu'un là-bas, j'ai un avocat auprès du Père. Et cet avocat est toujours présent avec le Père. Il se tient pour vous là-bas. Il vous représente là-bas. Et comme vous envoyez votre source, sauve notre, sauve our soul. Alors, tous nos péchés seront ôtés. Et il y aura la paix. Il vous donnera la force, la puissance, la grâce pour vous lever et avancer dans la victoire. Vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Voyez ceci. L'agneau est la lumière, est la vie. L'agneau est l'avocat. L'agneau est le médiateur. C'est lui qui se tient entre nous et le Dieu tout-puissant. Et il tient la main de Dieu. Il tient votre main. Et il amène les deux mains ensemble. Il a la réconciliation. Parce qu'il est notre médiateur. Voyons. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Verset 5 dit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Gloire à Dieu, il est votre médiateur. Je dis, gloire à Dieu, il est votre médiateur. Mais regardez cette phrase-ci. Que quand il est un seul Dieu, pas d'autre Dieu et aussi un seul médiateur, il n'y a n'en plus d'autres. Il est le seul médiateur. Parce qu'il est le médiateur au travers de lui. Oui. Il plaide pour vous. Il plaide, intercède pour tous les péchés. Il parle en faveur de tous les péchés. Voyons le verset 6 et 6. C'est ce qu'il dit. Qui s'est donné lui-même en rançon pour qui? Pour combien? Dites-le moi. Pour tous. Est-ce que vous êtes inclus? Le salut pour vous? Est-ce que le salut pour vous? Le salut pour vous? Pour vos enfants? Le salut pour vos parents? Dites-le. Christ est le médiateur. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous? C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il est notre médiateur. Hébreu chapitre 8. Voyons le verset 6. Ici, c'est dit. Mais maintenant, mais maintenant, quels que soient vos besoins, mais maintenant, le médiateur va résoudre vos problèmes. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Le médiateur d'une alliance plus excellente. L'ancienne alliance était bonne. Aussi longtemps que cela demeure. Et le Seigneur, pour voyer aux besoins de ces gens-là, pensez à Abraham, l'ancienne alliance. David, l'ancienne alliance. Pensez à Moïse, l'ancienne alliance. Comment l'eau était sortie du rocher. C'est l'Ancien Testament. Pensez à ces guérisons, l'ancienne alliance. Voyez comment ils ont dit que les égyptiens sont l'ancienne alliance. Mais maintenant, une meilleure alliance. Quelle alliance avez-vous une alliance plus excellente? Quelle alliance avez-vous une alliance plus excellente? S'il a pourvu leurs besoins en ce temps-là, en ce temps-là de l'ancienne alliance, dans ce temps, en ce temps, d'une alliance plus excellente, il pourra avoir besoin. Il pourra avoir besoin aujourd'hui. Spirituellement, il pourra avoir besoin. Physiquement, il pourra avoir besoin. Nous avons une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Voyez l'agneau. Regardez l'agneau. L'agneau, il est la vie. Il est notre avocat. Il est notre médiateur. Il est l'époux. Il dit, regardez l'agneau. Voici l'agneau. Regardez l'agneau. Voyez Jean, chapitre 3. Et nous lisons le verset 29. Jean 3, verset 29. Nous dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, épouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, aussi cette joie, Jean-Baptiste rendait témoignage ici Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et 36. Et 16. Et il faut, verset 30, il faut qu'il croisse. L'agneau va croître. Ses enfants vont croître. Son royaume va croître. Et son impact dans votre vie va croître au nom de Jésus-Christ. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voyez. Il faut qu'il croisse. Son royaume doit croître. Son alliance doit croître. Et moi, je dois diminuer. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Il a dit que l'Ancienne Alliance va décroître. Mais la nouvelle alliance du Seigneur Jésus-Christ de cet époux va commencer à croître. Il faut qu'à ce que cela atteigne tout le globe au nom de Jésus-Christ. Cela nous dit aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Cela nous dit, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est l'Époux. L'Église est l'Épouse. Vous faites partie de l'Église si vous êtes nés de nouveau. Et c'est dit, comme Christ a aimé l'Église, ainsi les maris doivent aimer leurs femmes. Et verset 26, verset 26 dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, verset 27. Voici ce que vous devez être. Voici ce que je dois être. Voici ce que nous serons ensemble. Donnez-moi un bon Amen. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Je fais partie d'une Église glorieuse. Là où le salut est prêché, là où le salut est obtenu, là où le salut est expérimenté, une Église glorieuse, où la sanctification est bien expliquée, est rendue clair, où la sanctification est obtenue, reçue. C'est une Église glorieuse. Lorsque vous avez le salut, vous avez la sanctification, vous avez la purification par le sang de l'agneau, vous deviendrez un croyant. Vous devenez un croyant glorieux, un chrétien glorieux. Si je suis comme ça, tu es comme ça, nous sommes tous comme ça, on devient une Église glorieuse. Notre Église va demeurer glorieuse au nom de Jésus-Christ. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Point le verset 32. 32 dit. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est un grand mystère. Que l'Église est l'épouse. Et nous sommes l'épouse et il est l'époux. Avant de quitter ce point, rappelez-vous. Regardez l'agneau. Voici l'agneau. L'agneau est la vie. L'agneau est l'avocat. L'agneau est le médiateur. L'agneau est l'époux. Changer sur la pensée comme ça. L'agneau est la lumière des lumières. Il est venu nous montrer la lumière. Il est venu révéler la lumière. Il est venu briller partout. Et on voit sa lumière. Quand vous voyez sa lumière, les ténèbres vont se dissiper de votre vie. Et toutes les puissances des ténèbres vont tomber et fuir votre vie au nom de Jésus-Christ. Il est envoyé de Dieu. C'est l'apôtre envoyé de Dieu. Nous devons regarder l'apôtre de notre confession, de notre profession. Comme vous professez, confessez sa promesse, promesse de vie. Comme vous confessez les promesses de son amour. Comme vous confessez sa promesse, les promesses de libération. Alors, il devient l'envoyé dans votre vie. Et il vous est envoyé aujourd'hui. Et toujours sera brisé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il est la manifestation de l'amour divin. Parce que c'est dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. Mais qu'il ait la vie éternelle. Y a-t-il de croyants ici aujourd'hui ? Je dis, y a-t-il de croyants ici aujourd'hui ? Vous avez la vie éternelle. Vous n'allez pas périr. Parce que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est l'agneau de Dieu. Et il est la manifestation de l'amour de Dieu. Vous voyez ? Il est le pain de vie. En tant qu'époux. Comme l'époux va pouvoir aux besoins de sa femme. Tous les besoins de cette femme. Jésus est notre gagne-pain. Jésus est celui qui nous donne le pain. Jésus est le pain de vie. Lorsque vous le regardez, alors tout besoin dans votre vie, la vie éternelle, la vie abondante, vous sera donnée au nom de Jésus-Christ. Alors, regardez-le. Quel que soit le cas que vous avez sur la terre, alors il va traiter ce cas, trancher ce cas en tant que votre avocat. Alors, il ne perd jamais de cas. Il va plaider en faveur de vous, devant le trône de grâce au nom de Jésus-Christ. Votre médiateur, il va tout réparer dans votre vie. La vie à l'envers, il va redresser votre vie pour vous. Votre famille est brisée et rompue. Le Seigneur va redresser la famille, là, au nom de Jésus-Christ. Votre vie est tordue. Le Seigneur va réparer votre vie au nom de Jésus-Christ. Votre médiateur, celui qui intercède pour vous, et il est votre gagne-pain. Alors, le pain de vie, alors ce pain vous suffira dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au deuxième point maintenant. Et deux, c'est de croire à l'agneau. Croire à l'agneau. Vous voyez ? Et non seulement nous allons regarder l'agneau, mais aussi nous croyons à l'agneau. Et nous personnalisons cela. Et nous prenons les promesses de Dieu disant que cela m'appartient. Il est mort pour moi. Il est le mien. Alors, il s'est sacrifié pour moi. Il est le mien. Tout ce dont j'ai besoin pour la vie, pour l'éternité, il a tout pourvu pour moi. Il est le mien. A cause de cela, après l'avoir regardé, et je regarde sa beauté, je regarde sa bonté, je regarde son sacrifice, je regarde sa provision, je regarde tout ce qu'il a pourvu, je dis, je crois. Croyez à l'agneau. Pourquoi ? Parce qu'il est Seigneur. Il est loin. Il est le Messie. Et il est le pasteur, l'évêque de nos âmes. L'agneau est Seigneur. L'agneau est loin de Dieu. L'agneau est le Messie. L'agneau est le pasteur, ou l'évêque de nos âmes. Il est Seigneur, c'est dit aux actes des apôtres. chapitre 2, acte des apôtres, chapitre 2, voit le verset 36. C'est dit, « Que toute la maison d'Israël sache, donc, que toute la maison d'Israël sache, donc, avec certitude, que tout le monde dans cette maison, que tout le monde dans le sanctuaire de Dieu, dans le temple de Dieu, partout, et partout, vous participez avec nous, que tout le monde sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Il est Seigneur. Alors, vous venez à lui et vous croyez à l'agneau et vous croyez au Seigneur. Je veux que vous voyez acte chapitre 10, acte des apôtres, chapitre 10, 42. Acte 10, 42, et voilà, le verset 42 qui dit, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. » Et 43 nous dit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit quiconque croit en lui reçoit par quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Vous croyez au Seigneur, vous croyez à l'agneau comme nous voyons Romains chapitre 10, 9, Romains 10, verset 9, Romains 10, 9. voir ce qu'il y a dit. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il faut faire de lui votre Seigneur, il faut le croire comme votre Seigneur, accepter-le comme votre Seigneur, se mettre à voir lui comme Seigneur. » « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Quelqu'un là-bas me donne un bon amène. Vous voyez, il y a des gens on leur parle du péché, on ne parle pas du porteur de péché, on leur parle de culpabilité, on ne parle pas de la grâce, on leur parle du châtiment du pécheur, mais on ne leur parle pas de la promesse de Dieu. Donc, à chaque moment, il prie que Seigneur, je vais changer, il va me transformer, il va faire ceci, il va faire cela. Alors, ils ne vont pas selon la voie de la nouvelle alliance. Voyez la voie de la nouvelle alliance. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Lorsque vous allez à la salue de maison demain, vous voyez des gens qui n'ont pas l'assurance du salut, alors il faut leur montrer ce verset que voici ce qu'ils doivent faire. Voici l'œuvre de Dieu, l'œuvre ineffable de Dieu, Dieu qui ne peut pas mentir, qu'ils confessent de leur bouche que Jésus est leur Seigneur qui croit dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour leur salut, pour leur justification, ils seront sauvés. Je dis ils seront sauvés. Et verset 10, 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ainsi que le salut est direct, c'est ainsi que le salut est simple, c'est ainsi que le salut est défini, alors il est Seigneur. Il est également loin, il est loin. Allons à Luc. Luc 4,18 Christ est l'agneau, l'agneau est Seigneur, nous croyons au Seigneur et l'agneau là est loin. Et nous croyons à loin. Luc 4,19 L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin. Parce qu'il m'a loin. Il est déjà loin pour être la solution à vos problèmes, pour être la réponse à vos problèmes parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance, la délivrance aux captifs. Il est loin pour cela si vous êtes dans une captivité, le jour là est brisé cette nuit au nom de Jésus Christ. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Si vous êtes aveugle, si vos yeux sont physiquement flou ou spirituellement, ses yeux sont ouverts cette nuit. ce soir au nom de Jésus Christ pour renvoyer l'hébre, les opprimer. S'il y a quelque chose qui vous opprime, alors il vous affranchit. Je dis, il vous libère. Voici le verset 19. 19 dit, pour publier, pour proclamer, pour déclarer une année de délivrance, une année de grâce du Seigneur. Verset 20 nous dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils avaient les regards sur l'agneau, sur le Seigneur, je suis loin. Mais après l'avoir regardé, après que les yeux étaient fixés sur lui, vous devez croire à l'agneau. Et c'est dit, au verset 21, il dit, alors il commença à le dire. Alors il commence à me dire, il dit, il commence à me dire, vous avez, j'avais perdu votre âme, mais il commence à me dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Comme vous y croyez, l'Écriture sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il est Seigneur. Croyez-lui comme votre Seigneur. Il est loin. Alors il faut, il faut, il faut le croire comme votre oint. Et acte, chapitre 10, verset 38, acte 10, 38, et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, du bien. Il allait de lieu en lieu et va à votre lieu là-bas. Il est là où vous êtes là ce soir et fait du bien dans votre vie ce soir et guérissant combien de personnes guérissant tous, combien de personnes guérit-il aujourd'hui et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le diable est vaincu dans votre vie car Dieu était avec lui. Il est Seigneur, il est loin, il est le Messie, il est le Messie. Allons à Daniel 9, verset 24, Daniel chapitre 9, lisons le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la parole de Daniel et sur ta ville Sainte Jérusalem pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Verset 25 nous dit sache-le donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin jusqu'à loin c'est-à-dire le Messie au conducteur. Celui-ci est appelé Agne de Dieu par Esaïe. Il est appelé Messie. Le Prince il est appelé et celui qui viendra mettre fin aux transgressions aux transgressions. Il est venu pardonner tous les péchés. Il est venu vous affranchir de tous les péchés. Il est venu vous libérer pour vous rendre un enfant de Dieu sain. Et c'est dit au conducteur il y a cette semaine dans 62 semaines les places et les fossés seront rétablis. Votre vie sera rétablie votre famille sera rétablie votre ministère sera rétabli mais en des temps fâcheux les temps de les temps fâcheux les temps de problèmes les temps de pandémie le Seigneur n'est pas empêché par la pandémie il va rétablir votre vie rétablir votre famille et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux il est le Messie il est l'évêque ou le pasteur de nos âmes il est l'évêque de mon âme le pasteur de mon âme 1er 1er pierre le pasteur de notre âme 1er pierre 2 verset 25 1er pierre 2 verset 25 dit car vous étiez comme des brebis errantes mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes vous êtes retournés est-ce que vous êtes retournés je dis êtes-vous retournés vous êtes retournés êtes-vous retournés vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes il est le pasteur de nos âmes il prendra soin de votre âme il prendra soin de votre esprit il prendra soin de votre vie spirituelle et quel que soit le danger quel que soit là où vous êtes allé vous êtes égaré mais vous avez maintenant des blessures quand vous êtes venu au pasteur alors il va vous guérir et où était toutes les blessures de votre vie au nom de Jésus Christ sa bonté en tant que partage sera sur votre vie ce sera lui qui prendra soin de vous et sa grâce suffira pour votre vie au nom de Jésus Christ il prendra soin de moi je dis il prendra soin de moi chaque besoin de ma vie sera subvenu par le Seigneur qu'il en soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus Christ rappelez-vous nous regardons l'agneau nous le regardons et puis nous croyons à l'agneau nous le nous le nous le croyons à l'agneau parce qu'il est Seigneur parce qu'il est loin nous croyons à l'agneau parce qu'il est le Messie nous croyons nous croyons à l'agneau parce qu'il est le pasteur et après avoir vu et et cru c'est ce qu'il fait il fait de nous d'être agneau lui-même il fait que nous devenons même agneau lui-même troisième point c'est quoi devenir son agneau devenir son agneau voyons Jean 21 Jean 21 Jean 21 15 Jean 21 15 après qu'il a mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus que nous m'aimes ceux-ci il lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime et alors prenons la question de Pierre à quoi je vous présente la question aimez-vous Jésus plus que toutes choses autour de vous je vous pose la question je pose la question au peuple de Dieu est-ce que vous l'aimez plus que les poissons est-ce que vous l'aimez plus que la viande est-ce que vous l'aimez plus que la nourriture est-ce que vous l'aimez plus que l'or et l'argent est-ce que vous l'aimez plus que le monde est-ce que vous l'aimez plus que les études post-scolaires est-ce que vous l'aimez plus que toutes choses sur la terre et puis et puis il répondit oui seigneur tu sais que je t'aime jésus lui dit paie mes agneaux paie mes agneaux le peuple de dieu les enfants de dieu les disciples de l'agneau sont aussi appelés agneaux qu'est ce que cela veut dire il est libre il est il est il est il est l'ouvrier libéré humble loyal si vous êtes cela nous si vous êtes disciples de christ tel il est vous êtes libéré vous êtes humble vous êtes aimable vous êtes loyal vous êtes libéral c'est-à-dire libéré pour le seigneur voyons luc 10 luc 10 verset 2 dit il leur dit la moisson est grande mais il ya peu d'ouvriers prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson c'est pourquoi vous êtes ouvriers c'est pourquoi vous êtes dirigeant c'est pourquoi vous êtes ministre c'est quoi vous venez être moissonner dans le champ du monde parce que maintenant et vous appelle à nous alors ça veut dire que vous êtes ouvriers vous êtes libéré vous êtes libéré pour servir le seigneur vous êtes humble aussi humble comme le seigneur vous allez à tous ces lieux partout se trouve dans la vallée au sommet de la montagne vous êtes prêt à servir les gens et vous êtes aimable votre message est aimable votre message est actif attrayant votre message est comme un palliatif aux gens et cela interpelle les gens vous êtes loyal au seigneur vous êtes un ouvrier c'est pourquoi vous êtes son agneau et verset 3 là bas verset 3 nous dit partez voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups c'est dit que nous sommes ouvriers et et 3 c'est dit que nous sommes des agneaux donc c'est ce qui nous appelle il veut qu'on oeuvre dans la vignée du seigneur vous serez ouvrier pour le seigneur au nom de jésus christ 1er corinthiens chapitre 3 et verset 9 dit car nous sommes ouvriers avec dieu ouais nous sommes agneaux et nous sommes ouvriers et nous sommes libérés il n'y a rien qui lit nos mains il n'y a rien qui ferme notre bouche il n'y a rien qui lit nos pieds il n'y a rien qui nous retiennent nous sommes libérés pour aller et servir le peuple de dieu nous sommes nous sommes des ouvriers libérés nous sommes des vous êtes vous êtes un ouvrier et affranchi un ouvrier humble ne pas dire que je vais parler là bas il n'est pas de mon niveau je suis très élevé non vous êtes aimable comme christ est aimable il aime son peuple même jusqu'à la fin vous êtes aimable vous aimez tout le monde vous aimez les pécheurs pour être sauvés vous aimez les croyants à être à mener à maturité vous aimez tout le monde dans l'église vous êtes loyal quel que soit ce que le seigneur a remis dans vos mains vous faites cela avec la loyauté car nous sommes ouvriers avec dieu vous êtes le champ de dieu l'édifice de dieu le seigneur vous aidera à être un ouvrier fidèle au nom de jésus christ il est l'agneau il est actif il est affectueux il est un ambassadeur fidèle le saint nous a appelé nous sommes un ambassadeur pour christ en tant que en tant qu'ambassadeur pour christ n'est pas on n'est pas passif on n'est pas assis on ne fait pas les yeux ne voit pas le besoin autour de nous ne voit pas les gens autour de nous sommes actifs sont des ambassadeurs actifs et nous nous voilà alors il faut il faut vous habiller la façon dont vous comportez approchez vous approchez vous aborder les gens à votre parole est attrayante aux gens et et vous êtes affectueux et lorsque vous parlez aux jeunes lorsque vous posez la question aux gens alors les gens veulent voudraient vous entendre et voudraient entendre le message de vous parce que vous êtes attrayant et affectueux non seulement ça vous êtes capable vous avez l'habileté vous avez le talent en communication et tout ce qu'il faut à vous est rendu acceptable aux gens et en tant qu'ambassadeur voyons 2e corinthiens chapitre 5 2e corinthiens chapitre 5 verset 18 2e corinthiens 5 18 et tout cela vient de dieu qui nous a réconcilié avec lui par christ et qui nous a donné vous voyez ceci et qui m'a donné vous vous l'a-t-il donné il faut dit il m'a donné et quelqu'un nous a donné le ministère de la réconciliation verset 19 nous dit car dieu était en christ réconciliant le monde avec lui en imputant point aux hommes leur offence comme vous les amenez au seigneur quand vous leur dit de regarder l'agneau de croire à l'agneau alors vous voulez vous les assurez que dès qu'ils confessent leur péché et sans détruire et qu'ils croient au seigneur et qu'ils croient à loin qu'ils croient aux messieurs et qu'ils croient aux pasteurs aux gardiens de nos âmes qu'ils ôtent leur péché et ils ne leur imputeront point leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation voir le verset 20 verset 20 nous faisons donc quelqu'un là bas dit le mois nous faisons donc nous faisons donc quelqu'un de me le dit là bas nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour christ pas que nous faisions nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour christ nous sommes ambassadeurs il ya des gens ils étaient éduqués j'étais pasteur dieu merci je suis toujours pasteur pour d'autres et que je suis ambassadeur dieu merci moi je suis toujours ambassadeur je parle de moi même pour d'autres et que vous savez et j'étais précauteur j'ai été précauteur mais qu'est ce qu'êtes vous maintenant êtes vous toujours pasteur vous êtes toujours ambassadeur vous êtes toujours ministre vous êtes toujours gagné d'âme je dis vous êtes toujours ouvrier si vous êtes toujours ouvrier où êtes-vous gloire à dieu je dis gloire à dieu pour certains la pente la pandémie a ôté le titre d'ambassadeur de leur vie mais dieu merci la pandémie n'est pas entré dans ma maison je dis la pandémie n'est pas entré dans ma maison je suis toujours ambassadeur y'a-t-il un ambassadeur là bas aujourd'hui gloire à dieu puisse le seigneur le confirmer au nom de jésus christ en ce temps ci nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour christ comme si dieu exhortait par nous nous vous en soupions au nom de christ soit réconcilie avec christ 1 nous sommes ouvriers 2 nous sommes ambassadeur 3 nous sommes ministre alors il nous a modélé alors nous sommes des ministres alors c'est ainsi qu'il faut alors il sait qu'il faut pour être un agneau dans la maison du seigneur nous avons mortifié tout ce qui n'est pas de dieu tout ce qui va va vous amener en stagnation ce qui va déranger votre mouvement vous mortifier cela de votre vie vous êtes modeste alors vous n'exagérez pas votre témoignage vous n'exagérez pas votre succès vous n'exagérez pas votre possession vous êtes modeste et vous êtes prudents prudents de la présence du seigneur vous êtes prudents du sentiment des gens vous êtes prudents de l'appel que vous avez et vous êtes vous êtes en maturation vous êtes meilleur aujourd'hui plus qu'il y a vous êtes meilleur aujourd'hui qu'il y a vous êtes plus aimable aujourd'hui qu'il y a il faut dire amen vous allez faire le progrès au nom de jésus christ alors des ministres en maturation acte 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 26 acte 26 verset 16 acte 26 verset 16 mais lève toi et tiens toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre qui fait de nous des ministres je lui-même nous établir ministre et je prie que ce qu'il a fait de vous que vous parveniez à maturité de cela au nom de jésus christ et pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vu et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai le seigneur ne vous abandonnera pas le seigneur va continuer d'apparaître à vous à la quasi du chemin et il vous apparaîtra dans la persécution et vous apparaîtra dans la confusion dans au cours du ministre du ministère et vous apparaîtra partout vous allez quel que soit le danger le seigneur vous apparaîtra et vous protégera au nom de jésus christ verset 17 dit je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie verset 18 voici ce que vous allez faire afin que tu leur ouvrir les yeux tu vas où vous allez ouvrir les yeux leurs yeux pour qu'ils passent les ténèbres à la lumière et de la puissance de satan à dieu vous n'avez pas dit amen le seigneur lui-même vous protégera de la puissance de satan le jour la nuit il vous protégera et vous serez un instrument dans les mains du seigneur afin que vous aussi vous les vous les détourner de la puissance de satan vers dieu au nom de jésus christ pour qu'ils reçoivent là pas la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés vos convertis seront sanctifiés ceux qui apprennent de vous seront sanctifiés ceux qui examinent votre vie seront sanctifiés au nom de jésus christ verset 19 19 10 en conséquence roi agrippa je ne point résister à la vision céleste le seigneur vous apparaîtra le seigneur vous donnera sa vision et cette vision sera permanente dans votre vie au nom de jésus christ la vision la vision d'un évangéliste la vision d'un pasteur la vision d'un prédicateur la vision d'un amassadeur cette vision là vous y serez obéissant toute votre vie au nom de jésus christ dans le verset 20 à ceux de damas d'abord puis à jérusalem dans toute la judé et chez les païens j'ai prêché la repentance c'est notre message j'ai prêché la repentance et la conversion à dieu c'est ce que vous dites aux gens c'est ce que vous leur prêchez j'ai prêché la repentance et la conversion à dieu avec la pratique d'oeuvres digne de la repentance ce faisant le seigneur le pardonnera le seigneur la purifiera le seigneur le transformera le seigneur leur donnera l'assurance tu salues au nom de jésus christ voyons ici nous sommes ouvriers et nous sommes ambassadeurs nous sommes ministres maintenant nous venons numéro 4 nous sommes l'épouse nous et baptise nous sommes nous sommes une épouse baptisée croyante courageux aimable et répréhensible le seigneur le confirmera dans votre nom de jésus baptisé d'où est ce que vous êtes baptisé d'où si vous n'êtes si vous n'êtes pas baptisé d'où rapidement que votre pasteur le sage que vous de que vous devez être baptisé d'où celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé celui qui ne croit pas sera condamné il faut être baptisé d'où il faut être baptisé dans le saint-esprit parce que parce que j'ai dit que un peu de jours vous serez baptisé dans le saint-esprit au nom de jésus christ et puis en ce temps du baptisme en ce temps du baptême vous allez recevoir la puissance que quelqu'un crée la puissance dans votre vie la puissance dans votre esprit la puissance lorsque vous priez il y aura la puissance lorsque vous prêchez aux autres il y aura la puissance le baptême et la promesse est à vous à pour vos enfants à aux convertis à tous ceux qui sont en leur tour à tous ceux que notre dieu appelle vous 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 recevez la puissance le saint-esprit subvenant sur vous vous serez mes témoins à jérusalem dans la juge du dans la judaie dans la samarie jusqu'aux extrémités de la terre jusqu'aux extrémités de la terre vous aurez des lieux que vous n'avez jamais été vous allez atteindre des âmes que vous n'avez jamais atteint vous irez jusqu'aux extrémités de la terre et la puissance vous accompagnera au nom de jésus christ frères et sœurs alors cessons de se plaindre tel pasteur ne fait pas bien tel pasteur ne fait pas bien toi lève toi et faire mieux faut pas critiquer toi lève toi ce que tu dis que lui ne fait pas bien toi fais le bien et donne nous le modèle l'exemple à suivre nous voulons nous voulons suivre si tu peux nous montrer l'exemple alors qu'on voit l'exemple de la puissance dans ta vie l'exemple du baptême dans ta vie qu'on voit le modèle de la lie de la l'affranchissement de la liberté en vous je ferai de vous un modèle vous n'allez plus vous plaindre mais vous serez une épouse baptisée une épouse croyante vous serez audacieux ou à la personne audacieuse là bas vous serez audacieuse au nom de jésus christ vous serez le bien-aimé du seigneur le ciel va vous regarder et que voici mon bien-aimé vous serez irrépréhensible au nom de jésus christ et vous serez une épouse et irrépréhensible au nom de jésus christ que j'entends de votre amène à apokalysse 19 apokalysse 19 verset 7 et 10 réjouissons nous et soyons dans l'allégresse et donnons lui gloire car les noces de l'agneau sont venus et son épouse son épouse s'est préparé son épouse s'est préparé vous serez prêt je serai prêt nous serons tous prêt au nom de jésus christ par le verset 8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les oeuvres juste des saints vous serez prêt vous serez une épouse et vous serez une épouse irréprochable au nom de jésus christ apokalysse 21 verset 9 apokalysse 21 verset 9 qui nous dit 9 nous dit puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux 20 et il m'adressa la parole en disant viens 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 je te montrerai je te montrerai je te montrerai l'épouse 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 de christ les anges vont vous montrer au monde les gens les vont vous montrer aux gens dans le besoin les gens vont les anges vont vous montrer vont vous montrer partout voici la voici l'épouse où elle l'épouse je dis où elle l'épouse où elle l'épouse le ciel vous montrera aux communautés au nom de jésus christ viens je te montrerai l'épouse baptisée je te montrerai l'épouse croyante, je te montrerai l'épouse audacieuse, je te montrerai l'épouse bien-aimée, je te montrerai l'épouse irréprochable, je te montrerai l'épouse et nous irons dans nos communautés et arriver à nos communautés en tant que gagneur d'âme, nous allons à nos communautés en tant que en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ouvrier, nous allons dans nos communautés en tant que ministre, nous allons dans nos communautés en tant que ceux qui donne le pain de vie, le Seigneur va manifester sa puissance aux gens au travers de vous, au nom de Jésus-Christ, au travers de vous les âmes seront sauvées, au travers de vous les croyants seront sanctifiés et au travers de vous ceux qui sont déprimés seront relevés au nom de Jésus-Christ tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur que je suis disponible et regardez l'agneau je suis disponible et croyez à l'agneau, je suis disponible et fais de moi aussi un agneau du Seigneur un ouvrier un amassadeur, un ministre une épouse irréprochable et le Seigneur est sur le point maintenant de vous montrer un ministère très fructueux et aux membres et aux gens autour de vous, ouvrez la bouche et priez le Seigneur disant Seigneur je suis disponible, me voici Seigneur envoie-moi et le Seigneur marchera avec vous, il agira avec vous sa puissance agira avec vous son autorité agira avec vous et le nom de Jésus sera autoritaire dans votre bouche au nom de Jésus-Christ parlez au Seigneur voici l'agneau voici l'agneau de Dieu regardez-le parce qu'elle est notre notre vie il est notre vie vous n'allez pas mourir la vie ne sera pas expirée de vous il est la vie, la vie éternelle la vie abondante la vie infinie la vie spirituelle la vie active la vie qui ne se lasse pas la vie qui ne s'épuise pas regardez le Seigneur pour avoir cette vie suffisante et abondante cette vie surnaturelle regardez l'agneau regardez l'agneau regardez l'agneau l'agneau est votre avocat que l'accusateur des frères ne vous accuse pas ne permettez pas certains de vous accuser ne permettez pas certains de vous terrasser regardez notre avocat il intercède en votre faveur à la croix il a intercédé pour vous il a prié pour vous maintenant à la droite du Dieu Tout-Puissant il est votre avocat et il est dit au Père Céleste que j'ai versé mon sang pour lui il est votre avocat il intercède pour vous les promesses de Dieu seront oui et amen dans votre vie personne ne peut argumenter avec vous au sujet des promesses de Dieu votre avocat vous soutiendra votre avocat va intercéder pour vous votre avocat va dire au Père que la promesse lui appartient la promesse lui appartient il est votre médiateur croyez à cela accepter cela reconnaissez cela Seigneur je te rends grâce Seigneur je loue ton nom Seigneur je t'adore Seigneur je reconnais j'admets que tu es mon médiateur tu me réconciles avec le Père Céleste je suis un avec toi regardez votre médiateur regardez votre médiateur que Satan ne détient pas vos yeux de lui que Satan ne détient pas votre pensée de lui qu'il ne détient pas votre esprit de votre médiateur de votre avocat regardez l'époux regardez l'époux il vous aime il est pouvoir pour vous il vous satisfera il est votre époux et c'est lui qui est votre gaipin regardez l'agneau croyez à l'agneau croyez il est votre Seigneur croyez calmement dans votre coeur croyez avec assurance croyez dans votre coeur sans aucune ombre d'incrédulité dans votre coeur croyez croyez qu'il est Seigneur il est votre Seigneur affirmez cela confirmez cela aucune ombre de variation croyez comme vous croyez vous aurez la vie éternelle vous aurez la rédemption vous aurez l'assurance la confiance du salut la paix sera votre possession la confiance en Dieu la confiance en Dieu tout devient votre possession quand vous croyez au Seigneur au Seigneur et il est loin loin qui guérit loin qui délivre loin qui délivre loin qui brise toujours loin qui guérit les malades par l'action par l'action le jour est brisé croyez à cela croyez-le comme Seigneur croyez-le comme loin croyez-le comme votre merci qui qui met fin au péché il il met fin la puissance du mal dans votre vie croyez qu'il est le merci croyez qu'il est le pasteur et le gardien de votre âme il est le pasteur il est le dirigeant il est le guide le directeur il est le contrôleur il est l'aide il est l'élevateur de votre âme regardez-le croyez en lui et devenez soyez ouvriers libérés soyez humbles soyez aimables aimez tout le monde soyez loyal soyez loyal au Seigneur soyez un ouvrier dépendable fiable vous serez là à votre poste de devoir vous ne donnez pas des excuses de rien j'ai mal à la tête j'ai des coliques j'ai des mots de rien je suis épuisé je suis vraiment déprimé je ne suis pas content des excuses de rien soyez un ouvrier loyal soyez ambassadeur soyez actif soyez actif et non passif soyez actif soyez en action soyez mettez-vous à l'action travaillez levez-vous avancez soyez actif et soyez attrayant et soyez attrayant aux gens lorsque vous présentez la parole de Dieu soyez attrayant aux gens la façon dont vous vous présentez même physiquement ne 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 soyez pas en guenille ne soyez pas sale devant les gens que vos amis ne puent pas ne sentent pas mal soyez très intelligent soyez très actif soyez attrayant soyez affectueux soyez un ambassadeur capable développez vous formez vous relevez vous même soyez un ministre que les choses qui ne contribuent pas positivement à votre ministère meurent soyez modeste soyez prudent soyez mûr dans le ministère baptisé soyez immergé dans le saint esprit enveloppé dans le saint esprit soyez investi de pouvoir par le saint esprit recevez la vision du saint esprit croyez être enardie 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 à être timide peureux mais une personne enardie soyez une épouse bien-aimée et irréprochable puisse le seigneur confirmer toute la parole d'aujourd'hui dans votre vie dans votre coeur dans votre ministère au nom de jésus christ vous serez meilleur aujourd'hui qu'hier vous serez plus élevé cette semaine qui commence demain que la semaine passée au nom de jésus christ plus plus d'onction sur votre vie plus de lumière et de et de vivacité sur vous au nom de jésus christ et que les vertus du seigneur se multiplient dans la vie de chacun de nous au nom de jésus christ le vc met la paix au nom de jésus christ nous te remercions pour la formation des ouvriers d'aujourd'hui merci pour ton peuple merci pour la joie du seigneur et merci pour la foi qui reçoit tout ce que tu nous donnes aujourd'hui nous avons reçu tout cela au nom de jésus christ nous avons regardé l'agneau nous avons regardé la vie nous avons regardé la lumière nous n'allons plus voir les ténèbres dans notre vie au nom de jésus christ et nous croyons à la vie nous croyons au seigneur tout ce qu'il a pourvu à la croix du calvaire est notre possession au nom de jésus christ nous devenons tes agneaux seigneur nous allons oeuvrer pour toi nous n'allons pas nous fatiguer nous serons ambassadeurs pour christ nous n'allons pas rétrograder nous serons ministres de christ nous n'allons pas nous asseoir seigneur nous serons l'épouse du seigneur au nom de jésus christ tout ce dont on a besoin pour réussir dans le ministère accorde le à chacun de nous quand nous rentrons chez nous maintenant et que tous les pouvoirs des ténèbres fuites devant ton peuple au nom de jésus christ que les empêchements soient ôtés de leur voie au nom de jésus christ que le faible dise je suis fort vous êtes fort pour aujourd'hui au nom de jésus christ et que l'oeuvre du seigneur réussisse dans vos mains seigneur confirme le dans chaque vie nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus nous prions merci beaucoup je vous bénisse tous de nouveau convertir cette semaine de convertir plus fort cette semaine vous allez réussir il faut dire je vais réussir amène au nom de jésus christ